Si nous faisons un confinement total, c'est vrai que nous aurons beaucoup moins de gens malades, mais alors là, nous cassons complètement l'économie. Et la question, c'est comment allons-nous financer cela ? Professeur Élise Brésil, bonjour. Bokertov. Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on va surtout avec vous essayer de mesurer les répercussions de la situation actuelle sur le plan économique, mais je voudrais tout d'abord avec vous avoir une estimation d'experte qui est au fait de la crise et de la manière dont elle s'est développée pour le meilleur et pour le pire, on va dire. Est-ce que vous avez le sentiment que l'on se dirige droit devant un confinement général de tout l'État d'Israël, on va dire pendant le mois de Ticherie, disons ? C'est possible, mais c'est aussi possible qu'il n'y ait pas de confinement. Il faut comprendre qu'il y a… D'abord, on va dans un chaos total, je crois que tout le monde l'a compris, et c'est parce que, contrairement à la première vague où on était tous terrorisés, on avait peur et donc on écoutait ce qu'on nous disait, actuellement, le peuple n'acceptera pas le confinement total. D'ailleurs, vous avez même vu que les ultra-religieux n'ont pas accepté le confinement de leur ville. Alors pourquoi est-ce que le pays accepterait ? Mais il faut aussi comprendre qu'il y a actuellement des divergences d'opinion parmi les spécialistes. Si tous les médecins pensaient la même chose, il n'y aurait pas eu de problème. Et on aurait accepté cette fameuse théorie du Ramsor, d'ailleurs, qui a été acceptée maintenant ou qui n'a pas été acceptée avec un mois et demi de retard. C'est complètement ridicule. Une politique qui est bonne il y a un mois et demi, lorsqu'il y avait beaucoup moins de gens malades, avait un sens. Maintenant, on ne peut même pas arrêter une chaîne d'infection. Et bien regardons d'abord dans ce chaos total, je vais essayer de mettre un petit peu d'ordre. Quelles sont les différences d'opinion économique et médicale ? Alors, je vais commencer par le médical. Le médical, 60 % des médecins pensent que le seul moyen d'arrêter, est de ne pas aller contre le mur. Parce que le mur, c'est qu'on a plus de 800 personnes malades dans les hôpitaux. C'est ça le problème. Vous voulez dire un seuil de 800 malades graves, c'est cela ? 800 malades graves. On a actuellement quelque chose comme 494. C'est-à-dire, la peur, c'est de voir les images des États-Unis ou de l'Espagne ou de l'Italie. C'est ça le problème. Et un grand spécialiste de l'Irlov, le professeur Brecher, vous dit que selon ses estimations, donc lui, c'est 40 % des gens, selon ses estimations, nous n'arriverons pas là-bas si on arrive à partir d'aujourd'hui, non pas à faire un confinement, mais vraiment à faire en sorte que les gens se promènent avec un masque. De son point de vue, ce sera tout à fait suffisant. Et donc, la politique qui doit être faite, c'est tout simplement toute personne qui se trouve dans un mariage, sans mariage, vous mettez 10 000 shekels sur tout mariage illégal, en fait, et tout simplement, personne sans masque, comme au départ, 1 000 shekels. Vous verrez que sans confinement, on peut très bien arriver à expliquer aux Israéliens qu'il n'y a pas le choix. Donc, ça, c'est une politique de... 40 % des médecins pensent de cette manière-là. 60 % des médecins pensent que ce n'est pas suffisant, qu'il faut effectivement aller à un confinement total ou pas total. Ce n'est pas vraiment différent, parce qu'on parle actuellement de 40 villes, donc c'est déjà énorme. Non, mais on parle d'un 40 villes qui ne sont confinées que partiellement, qui sont sous couvre-feu partiellement aujourd'hui. Non, non, ça, c'est ce qui est décidé aujourd'hui. Mais si on avait fait la politique de hier, on allait à un confinement total pour 10 villes, puis 40 villes. Et dans ces cas-là, de toute façon, le problème, c'est qu'on n'avait pas de possibilité de couper la chaîne parce qu'on n'avait pas des spécialistes et parce que, de toute façon, qu'est-ce que vous allez faire dans ces villes ? Enfin, si vous avez une famille de 10 enfants, où allez-vous les mettre ? Donc, de toute façon, on se retrouvait... Et puis, on a un problème de budget, vous ne pouvez pas mettre tout le monde dans les hôtels. Ça n'a plus aucun sens. Donc, de toute façon, les politiques de rigueur n'avaient plus aucun sens aujourd'hui. Elles avaient un sens il y a un mois et demi. Là, si on avait fait cette fameuse politique, il y a un mois et demi, il aurait eu un sens. Donc, même les gens qui, a priori, pensent que c'est vrai que les Haridim et la population arabe ont un peu exagéré. De toute façon, la politique de confinement n'a pas de sens. 40% pensent cela, 60% pensent qu'il y a peut-être un sens. Maintenant, allons dans le débat économique. L'argent ne descend pas du ciel. Alors, il y a actuellement une politique dans tous les pays au monde, dans la plupart des pays au monde, de dire on ne sait pas combien de temps ça va tenir, mais on va actuellement donner de l'argent autant qu'il faut. On va sur un déficit très grand. Et puis, la génération prochaine, eh bien, on verra. Ce sont des pays comme la France qui dépensent de l'argent ou même comme les États-Unis. Mais les États-Unis, c'est différent parce que les États-Unis vont effectivement pouvoir imprimer de la monnaie. Et quand ils impriment de la monnaie, ce n'est pas vraiment la génération d'après qui va payer, mais il se trouve tout simplement que le dollar va être moins fort par rapport aux autres monnaies, ce qui est même bien pour le dollar parce que donc ils augmentent leur exportation. Mais uniquement les États-Unis peuvent faire cette politique puisque le dollar est une monnaie qui est acceptée par tout le monde. Mais alors, quand vous allez en Europe et vous voyez les pays qui sont en train d'avoir des budgets énormes et d'avoir un espèce de déficit qui ira peut-être jusqu'à 20%, vous vous posez la question, que va-t-il se passer pour la génération d'après ? Et on répond, eh bien, écoutez, quand on arrivera là, on en discute. En Israël, on a une autre politique. On a une politique de se dire, on est un petit pays. On est aussi un petit pays, en général, avec des ennemis autour de nous. Nous ne pouvons pas nous permettre. Et là, nous avons un grand débat entre économistes. Ceux qui disent, on peut aller, on a déjà dépensé à peu près 100 milliards, on peut aller jusqu'à 150, 180 milliards de déficit en plus, ça nous amènerait à peu près à 12, 14% de déficit. Et d'autres qui disent, ne regardez pas. C'est en fait la différence, si vous voulez, entre le ministre Katz et le ministre Peretz. Amir Peretz. Amir Peretz qui est ministre de l'économie. Vous voyez, en Israël, on a le ministre de l'économie. Le ministre du commerce, on va dire. Oui, mais c'est très problématique tout ça. Et donc là, vous avez aussi un débat. Donc, soyons honnêtes, nous avons un chaos total dans la politique et dans la façon dont c'est traité, mais les spécialistes ne sont pas d'accord entre eux. Et donc, chaque politicien va choisir un spécialiste qui lui convient. Et donc, vous avez cette espèce de chaos total au niveau politique. Puis, il faut avouer la vérité, et je l'avais dit il y a déjà longtemps, Derry est la personne la plus importante politiquement, parce que Netanyahou va s'occuper de ses problèmes légaux. Et donc, Derry a énormément de pouvoir. Maintenant, Litzman vient aussi, donc vous avez Derry Litzman. Mais justement, on peut parler de Derry. J'ai entendu, Henri Derry, samedi soir à la télévision, il avait une approche qui semblait tout à fait logique. Il disait, pourquoi finalement faire les choses par étapes, faire un confinement partiel ou un confinement d'une partie des villes ? Parce qu'il dit qu'il a demandé, lors de la réunion du cabinet Corona, il a demandé à des experts. Ces experts lui ont confirmé que ça n'allait pas résorber, on va dire, de manière drastique, le nombre de malades. Alors, il a dit, si c'est ça, eh bien, allons directement. Tranchons dans la chair, on va dire, et allons directement vers un confinement total, le plus tôt possible, le plus dur possible, pour pouvoir après sortir de là, on va dire, assainis, on va dire. Mais je vous ai dit, justement, qu'il y a un débat. Oui. Et les médecins ne sont pas d'accord. Donc, lui a pris les médecins qui ont cette position de dire, de toute façon, on va devoir fermer, allons-y directement. Mais les économistes disent que ce sera une catastrophe totale, parce que ça va nous coûter, à peu près par semaine, ça va nous coûter 40 milliards. Une semaine d'arrêt, c'est 40 milliards. Donc, qui va payer ? Alors, certains diront, la vie n'a pas de prix. Mais ce n'est pas vrai du tout, la vie a un prix. C'est ce que disait Netanyahou au début de la crise. Mais oui, mais attendez, on a aussi changé de position. Parce que si la vie n'avait pas de prix, vous feriez des autoroutes avec 10 voies. Et vous n'avez pas d'argent, donc vous en faites avec 2-3. Et vous savez que de temps en temps, il y aura des accidents. Il y a une question de risque. Il y a savoir prendre le risque. Et donc, là, de ce point de vue, Derry n'a pas une position irrationnelle. Derry va selon une position de certaines personnes. Mais il y en a d'autres qui pensent qu'il ne faudra pas aller sur un confinement total parce que ça va casser complètement l'économie. Ça nous coûtera 40 milliards. Et donc, ce qu'il faut, c'est vraiment essayer de présenter à la population ce qu'on peut faire qui ne coûte pas économiquement et qu'on peut le faire. Et c'était vrai que l'idée de faire un confinement partiel, il y a un mois et demi, ça avait un sens. Mais actuellement, on a perdu du temps. Est-ce qu'on a perdu du temps, à votre avis, pour des raisons politiques, purement ? Oui, je pense. Je pense que c'était effectivement, on a un vrai chaos politique. Vous avez un gouvernement qui ne marche pas et c'est le problème d'Israël. Mais je voudrais quand même vous dire ce qui se passe en Europe. Si vous regardez ce qui se passe, ce n'est pas beaucoup mieux. Alors, eux n'ont pas le problème Derry, Netanyahou, Gantz, etc. Ça, c'est vrai. Mais vous avez à nouveau un problème que même en Espagne, on recommence à parler de confinement. Même en Espagne, ça devient une espèce de chaos. Même en Espagne, on ne sait plus quoi faire. Et vous savez très bien qu'en France aussi. Alors, ce qu'on fait, c'est dépenser de l'argent, donner aux gens de l'argent. Mais ce n'est pas l'argent ne descend pas du ciel. C'est ce que les non-économistes n'arrivent pas à comprendre. On va devoir payer. Et ceux qui paieront, c'est la génération prochaine. Ce n'est pas tout le problème. C'est là tout le problème de choisir la bonne politique. Et Netanyahou, qui a aussi des problèmes politiques très graves, n'arrive pas à prendre de décision. Et donc, il passe de décision A à décision B, change d'avis. Et là, ça vous fait un chaos total. Alors, il y a un homme qui est un peu une sorte de brebis galeuse, de bouc émissaire dans cette lutte contre le coronavirus. C'est le professeur Oni Gamzou. Vous pensez que c'était une erreur de nommer dans la conjoncture politique, puisque vous dites qu'effectivement, l'une des raisons du chaos actuel, c'est la politique. C'était perdu d'avance pour Oni Gamzou de se lancer dans cette tentative ? C'est une très bonne question. Je pense que c'était perdu d'avance, parce que vous avez très bien vu que Barbache n'avait pas accepté, Nouman n'avait pas accepté avant. C'est-à-dire que les gens qui voyaient la situation en face voyaient très bien que de toute façon, on arriverait à la situation d'aujourd'hui. Ils avaient mieux lu l'histoire. Mais il faut avouer quelque chose, c'est que Gamzou n'a pas trop peur. C'est-à-dire qu'il reçoit vraiment des coups terribles et puis il tient. Est-ce qu'il arrivera à faire quelque chose ? Probablement non. Mais c'était peut-être important d'essayer. Alors, je vais terminer. Professeur Élise Brésil, vous nous avez habitué durant cette crise à nous donner des pronostics, ou en tout cas des estimations. Est-ce que vous vous risquez à une estimation ? C'est-à-dire, on va dire, est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur au niveau du nombre de malades, ou en particulier du nombre de malades graves, dans les prochains mois ? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez jusqu'à quel stade on peut, sans aller vers un confinement général, comme vous êtes en train de nous l'expliquer, à quel taux de maladie, de morbidité, on peut aller ? Est-ce qu'on peut se retrouver ? Est-ce que vous pensez à quelques centaines de malades d'ici un mois, un mois et demi, deux mois, par jour ? Mais écoutez, je ne sais pas quelles seront les décisions du gouvernement. Si Netanyahou, parce que c'est en fait de compte, lui qui décide, décidera. Et surtout que là, actuellement, les gens de son côté, c'est-à-dire Déril Hissman, sont prêts à un confinement total. Parce qu'eux savent que, de toute façon, il faut un confinement dans leur vie. Donc, ils sont prêts. Ils disent, si nous, nous allons souffrir, alors faisons-le sur tout le monde. Et finalement, là, je ne pense pas qu'ils ont complètement tort au point où on en est actuellement. Alors, si nous allons sur un confinement, et si nous allons sur un confinement au moins deux, trois semaines, effectivement, vous aurez beaucoup moins de morts, finalement, et beaucoup moins de malades graves. Et de ce point de vue, on arrivera à tasser le problème pour quelques temps. Parce qu'on a aussi compris que le confinement ne tient que quelques temps, sauf dans les pays asiatiques, où là, ce sont des pays non démocratiques, on vous ferme les portes, vous ne pouvez pas sortir, bon, finalement, après trois mois, vous n'avez plus de malades. Et là, effectivement, si vous en avez dix par jour, vous pouvez très bien bloquer la chaîne d'infection. Donc, nous, si nous faisons un confinement total, c'est vrai que nous aurons beaucoup moins de gens malades, mais alors là, nous cassons complètement l'économie. Et la question, c'est comment allons-nous financer cela ? Si, d'un autre côté, nous ne faisons pas de confinement total, ça dépend du peuple. Si nous comprenons qu'il faut être sérieux, prendre les chances que le corona, c'est un problème. Et faire ce qu'on nous demande, eh bien, nous pouvons baisser le nombre de gens infectés. Mais si nous ne le faisons pas, eh bien, nous allons droit dans le mur. Et encore un petit point, regardez, dans les maisons de retraite, il y a actuellement énormément de malades. Pourquoi ? Parce que les gens qui viennent travailler n'habitent pas là-bas, viennent par exemple d'une ville arabe, sont allés le soir d'avant à un mariage, sont infectés, et vous avez tout de suite dix personnes de plus de 80 ans qui sont infectées. Ce sont des choses qui ne sont pas acceptables. Eh bien, on l'a bien compris, la situation n'est pas vraiment brillante, mais en tout cas, on la comprend mieux après votre explication, vos explications. Merci beaucoup, professeur Élise Brézis, d'avoir été avec nous ce matin, et bonne journée, à bientôt. Et shanatova. Et shanatova, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501